Donc nous allons faire l'exercice 22, page 300 du livre. Donc c'était un exercice qu'on va faire maintenant, ce n'était pas à faire à la maison. On va essayer de le faire maintenant, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, avec la méthode du cours que j'ai remise ici. Donc vous devez étudier la position relative entre la droite AB et la droite delta. Donc je vous laisse faire, mettez sur pause et on va nous passer la correction. Alors, ici vous avez donc AB, donc il faut trouver un vecteur directeur. Vous voyez, il faut que je trouve un vecteur directeur. Et le vecteur directeur le plus simple à trouver, c'est le vecteur AB. C'est un vecteur directeur de la droite AB. Donc pour trouver, je rappelle, je fais XB moins XA. Donc moins 1, moins 1, moins 2. Après vous trouvez YB moins YA, ZB moins ZA. Il faut trouver un vecteur directeur de delta. Donc là, on l'a, c'est que c'est les coefficients qui sont associés à T. Donc vous avez moins 1, moins 2, moins 1. Moins 1, moins 2, moins 1. C'est un vecteur de delta. Je les compare. Est-ce que c'est collinaire ou pas ? Ce n'est pas collinaire. On voit bien, soit on dit que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, soit on dit qu'il n'existe pas de réel cas pour écrire AB égale K fois U. Vous voyez bien que si là, pour avoir moins 2, il faut que je multiplie par 2 là. Et si je multiplie moins 2 fois 2, j'obtiens moins 4. Et je n'obtiens pas du tout 4. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires, puisque les coordonnées ne sont pas proportionnelles, ou alors il n'y a pas un lien multiplicatif entre les deux. Donc les droites, si elles ne sont pas collinéaires, je vous rappelle, non collinéaires, vous avez deux cas possibles. Soit elles sont séquentes, soit elles sont nos complénaires. Donc là, on est un un des deux. Pour décider s'elles sont séquentes ou nos complénaires, on va plutôt résoudre un système. Si elles ont un point en commun, c'est qu'elles sont séquentes. Si elles n'ont pas de point en commun, c'est qu'elles sont nos complénaires. Alors, ici, si je réduis... Pour cela... Donc j'ai oublié de faire... Donc ici, si je veux savoir si elles ont un point en commun ou aucun point en commun, il faudrait que je regarde un système. Et comme je n'ai pas l'équation paramétrique, j'ai l'équation paramétrique de delta, mais je n'ai pas celle de AB. Je vous rappelle que j'ai, d'après l'énoncé, j'ai donc l'équation paramétrique de delta. Donc ça, c'est l'équation paramétrique de delta. Ici, j'ai l'équation paramétrique de AB. Je vous rappelle donc que c'est la donnée de x égale, y égale et z égale. Je mets un point ici que je choisis de la droite AB. Donc je prends... Mais là, je n'ai pas le choix. Enfin, j'ai le choix, c'est soit A, soit B. Donc naturellement, je pense que tout le monde prendrait A. Donc j'ai 1, moins 1, 2. Si vous voulez être original, vous prenez le point B. Et ensuite, ici, vous allez mettre le paramètre T. Et comme coefficient, vous allez mettre les... Vous allez mettre donc... que les coefficients de votre... Vous allez mettre en coefficient les coordonnées du vecteur direct. Un des vecteurs directeurs choisis, c'était ici, le vecteur AB. Donc là, ici, tout simplement, je mets moins 2. Là, je mets 4. Et là, je mets 2. Donc au final, ici, c'est donc que l'équation paramétrique, si j'écris, si j'ai simplifié mon écriture, ça fait 1, moins 2T. Y est égal à moins 1, plus 4T. Et là, ça change. Z égale 2, plus 2T. Et T appartient à R. Bon, je vais l'écrire ici. Donc là, j'ai... On a la représentation paramétrique de AB, là, de delta. Donc si elles sont séquentes, c'est que le système... Donc il va exister un T, et j'appelais ici un S, d'accord ? Tels que les deux vecteurs soient égaux. Donc là, je vais plutôt appeler ça S, ici, et là, T, pour changer. Donc vous voyez, là, je peux changer mon paramètre. Je pourrais mettre S. Ça ne change rien. Donc s'il va exister un T et un S, tels que les... Donc en abscisse, en ordonnée et en code, c'est pareil. Donc là, il y a encore une erreur du livre. Là, c'est un Z. Je n'ai pas vu. Alors, on y va. Donc on résout le système. Donc ça égale ça, en remplaçant T par S, ici aussi. On résout le système. Ici, on voit bien que je peux exprimer par substitution. Je peux remettre T en fonction de S. Donc T, c'est simplement l'opposé de ce qu'elle a, c'est-à-dire 2S moins 1. Du coup, dans les autres équations, je vais remplacer mes T ici par 2S moins 1. J'ai donc deux équations ici. Donc ces deux équations-là, ce sont des équations du premier degré à une inconnue. Je résous, je développe, et j'obtiens au final 8S égale 8, 4S égale 4. Donc S égale 1. Donc c'est cohérent, c'est bon. Et pour trouver T, je remplace S par 1, et ça fait donc T égale 1. Donc au final, le système a une seule solution. Donc les droites, elles sont 50. En un point I, que je peux essayer de calculer. Les coordonnées du point I, donc quand T vaut 1, c'est-à-dire que je vais prendre pour la droite delta. Donc quand T vaut 1, c'est ici. D'accord ? Donc ici, si vous voulez, je peux le mettre en bas. On affiche ici. Quand T vaut 1, ici, je mets donc moins 1, 3, 4. D'accord ? 5, moins 2, 3. 5, moins 1, 4. Et quand ici, S vaut 1, c'était pour AB. Donc là, j'ai réécrit avec le S. Donc vous vous souvenez-vous, on l'avait trouvé, on l'avait mis ici. Là, j'ai imité. Bon, en fait, on peut remplacer le paramètre T dans mon expression par S. C'est ce que je fais là. Donc quand S vaut 1, je vérifie que je trouve bien moins 1, 3, 4. Et c'est le cas. Donc tout va bien. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur.